Tout ce que je vais dire, ce n'est que du pur comportemental, voire profilage, ça dépend parce que ça va très vite. Je ne fais pas de politique si jamais quelque chose, ne dites pas que je suis pour telle personne. Je ne suis pas dans le jugement. Notre métier, c'est zéro neutralité et le plus près possible de zéro jugement. Ce sont tous des êtres humains, rappelons-nous ça, notre métier n'est que de l'humain. Donc là, il a un geste qui est très important, c'est qu'il essaye d'illustrer un propos qu'il vient de dire. Il essaye de vraiment bien confondre et convaincre, mais il veut appuyer complètement. J'ai un doigt devant. Il tient son pupitre, il conforte sa position pour bien appuyer. C'est le côté très proche des gens qui sont plutôt très directifs, mais il est bien dans ses pompes. J'ai un doigt, j'ai quelque chose qui est passé, bon, excusez-moi. Oui, voilà, il illustre beaucoup ses propos. Il a la tête toujours un petit peu penchée, donc c'est probablement dans sa baise-là. C'est fini, c'est quelque chose qui peut faire partie de son comportement d'avoir la tête un peu penchée. Je n'ai pas vu beaucoup de vidéos de Trump, donc je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, c'est une personne... Mais est-ce que vous le croyez sincère ou pas, là ? Je n'ai pas entendu tous les mots, donc je ne peux pas répondre. Mais en tout cas, les gestes en comportement, il avait l'air assez congruent, ce qu'on dit dans notre métier, c'est-à-dire en phase. Mais je n'ai pas entendu tous les mots, donc au Joker. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un qui se tient extrêmement droit, qui illustre avec calme ses mots. Il sait camper là-dessus, donc ça, c'est un petit peu le côté d'une personne qui veut vraiment... En gros, c'est crois-moi, s'il te plaît, parce que de toute façon, ce que je dis, c'est ça et ce n'est pas autrement. C'est ce côté un peu directif. Beaucoup de managers directifs, beaucoup de gens de pouvoir peuvent avoir ce genre de position. Ce qui est intéressant, en revanche, chez Trump, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement nature. Lui, il n'a pas été formaté comme la plupart des personnes politiques, comme les acteurs, en fait. Jouer des rôles par rapport à ce que les gens veulent attendre. Il est hyper naturel. Et ça, c'est très intéressant, c'est qu'on peut voir assez facilement son comportement. Voilà, donc sur cette vidéo-là, Laura, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle scanne tout. C'est-à-dire qu'elle cherche vraiment à convaincre tout son auditoire. Alors que Trump est plutôt de face. Il regarde vraiment sur un scan d'un spectre qui est beaucoup plus léger. Et elle ouvre énormément ses bras. Donc, c'est un petit peu mer, je veux vous rassurer, je veux vous prendre tous dans mes bras, et ainsi de suite. En fait, c'est quelque chose qui... Non, regardez, là, on met la main sur le cœur, c'est pour convaincre. Ça, tout ça, elle l'a appris. Ça, c'est des choses qu'on apprend beaucoup plus facilement, que ça ne devient pas forcément naturel. Elle a un comportement qui est très, très, comment dire, encadré, très géré, très managé. En fait, c'est pas du tout naturel. Même dans ses expressions faciales, il y en a très, très peu. Donc, comment voir si elle ment ou pas ? Et c'est là où c'est intéressant dans nos métiers, c'est qu'on va trouver justement les micro-expressions qui vont nous permettre de voir si elle a menti ou si elle est en congruence avec ses propres propos. Vous avez aimé cet extrait ? Alors, cliquez ici pour voir la suite. Et puis, pour nous soutenir, car BTLV est une chaîne libre, indépendante, sans pub, par abonnement. Eh bien, il vous suffit de cliquer ici pour être parmi nous sur btlv.fr.